La mise en œuvre de L, École de la Deuxième Chance, vient redonner de l'espoir aux jeunes sortis trop tôt du système scolaire. Dans le projet de société Une Côte d'Ivoire solidaire adossé à l'ambitieux programme Vision 2030 du Président de la République, Alassane Ouattara, personne ne restera en marge. Aux jeunes, le gouvernement entend donner un emploi durable et un avenir clair. C'est pourquoi, afin d'accroître le volume d'emplois créés ou d'améliorer l'employabilité des jeunes, le Président de la République, Alassane Ouattara, s'est engagé, au titre de la deuxième priorité pour l'année 2022, à mettre un accent sur l'emploi des jeunes et des femmes. Reconvertir certains diplômés sans emploi, accompagner les jeunes sans diplôme ou qualification dans des métiers à visée d'insertion rapide à ce titre, il a annoncé au niveau de l'enseignement technique et professionnel la mise en œuvre de l'école de la deuxième chance afin de reconvertir certains diplômés sans emploi, d'accompagner les jeunes sans diplôme ou qualification dans des métiers à visée d'insertion rapide, ainsi que dans leur projet d'insertion professionnelle et sociale. Pour mettre en forme l'école de la deuxième chance qui vient redonner de l'espoir à ces milliers de jeunes qui sont sortis trop tôt du système scolaire, le gouvernement est déjà à la tâche. Le Premier ministre, Patrick Hatchi, a lancé, le lundi 24 janvier 2022 à Ebimpé, commune d'Agnama, les travaux de construction de cet établissement de formation professionnelle, d'un coût global de 146,5 milliards de FCFA, répartis sur l'ensemble du territoire national. Les métiers auxquels seront formés les apprenants ces établissements qui disposeront tout d'un internat pour 14 filières d'enseignement, seront construits à Ebimpé, Yamoussoukro, Kong, Gébeléban, Odiané, Diabo, Bouaké, Dabakala et Korogo. Les élèves apprenants seront formés, entre autres, aux métiers de mécanique générale, électricité et électronique, chaudronnerie et soudure, froid et climatisation, conducteur d'engin de travaux publics, etc. Lire aussi Vision Côte d'Ivoire 2030, le secteur privé, faire de lance de cet ambitieux programme. Les infrastructures de ces lycées seront aussi disponibles pour la mise en œuvre de l'école de la deuxième chance, dont les effectifs seront plus nombreux en raison de la durée relativement courte des spécialisations proposées. Chaque établissement aura également une spécificité et tiendra compte des activités, ainsi que des potentialités de la région où il est implanté. Ces établissements sont surtout une opportunité pour les jeunes sortis trop tôt de l'école, de revenir vers la formation et l'insertion socio-professionnelle. Des apprenants formés au métier de la grande distribution ont fait leur rentrée solennelle toujours dans le cadre de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes, 159 apprenants, constituant une première vague sur un total de 500 attendus, devant être formés au métier de la grande distribution, ont fait leur rentrée solennelle le lundi 28 février 2022 au centre multisectoriel Mohamed VI de Yopougon. C'était en présence du ministre de tutelle, Kofine Guessan, cheville ouvrière de l'école de la deuxième chance. Âgés de 18 à 35 ans et de niveau troisième, ces auditeurs seront formés pendant cinq mois, répartis dans trois centres de formation professionnelle, notamment le lycée professionnel commercial de Yopougon, le lycée professionnel hôtelier de Cocody et le centre multisectoriel Mohamed VI de Yopougon. Au terme de la formation, ils seront détenteurs du diplôme de certificat de qualification professionnelle, CQP, qui leur permettra de devenir des employés polyvalents, des vendeurs en charcuterie, boulangerie, boucherie, poissonnerie et de fruits et légumes. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. – Sous-titrage FR 2021